Salut, bienvenue sur ce témoignage sur les troubles bipolaires où je te partage ma recette pour la stabilité. Alors je te donne la recette globale et après je ferai des vidéos sur chacun des ingrédients de cette recette pour que tu puisses avoir plus d'informations sur chacune des étapes que moi j'ai suivies pour aller vers la stabilité. Alors la première étape, donc première ingrédient pour cette recette de la stabilité, c'est le diagnostic. Avant d'être diagnostiquée, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et ce que je traversais et ce que je vivais à travers ma manifestation des troubles bipolaires. Pour plus d'informations par rapport à ça d'ailleurs sur ce que j'ai vécu moi, je vais te mettre la vidéo pour que tu puisses cliquer dessus et comprendre ce que j'ai vécu. Donc avec le diagnostic, j'ai compris ce que je traversais et ça m'a permis d'accepter les états, de les accueillir en fait et de dire « Ah là, c'est la dépression qui pointe, ah là, c'est l'hypomanie qui pointe, ah là, on est dans un trouble mixte ». Et une fois que je les reconnaissais, déjà d'apaiser énormément les inquiétudes qui étaient autour de ces états que je ne comprenais absolument pas avant et aussi du coup de mettre en œuvre des solutions. Parce que sans comprendre les problématiques, c'est beaucoup plus difficile de trouver des solutions adaptées à ces problématiques-là. Donc le diagnostic est essentiel. Pour ça, rendez-vous chez les psychiatres. Et pour moi, il en a fallu quelques-uns avant qu'ils puissent me diagnostiquer parce que les états mixtes, c'est compliqué à diagnostiquer. Numéro 2, les médicaments. C'est une bouée de sauvetage, les médicaments. C'est-à-dire que quand tu ne vas pas bien du tout, que tu es au large, que tu es en train de couler, que tu es épuisé, que tu es au fond du fond, tu n'as plus les ressources en toi pour t'en sortir par toi-même. Vraiment, là, il n'y a plus rien à faire, tu ne peux plus fonctionner. Le médicament, c'est comme une bouée de sauvetage à laquelle tu t'accroches et qui peut te ramener à la berge et te remettre en sécurité et te permettre de te remettre sur pied. Donc, quel que soit le point de vue sur les médicaments, il faut quand même se rentrer à l'évidence que des fois, tu as besoin d'aide. Quand ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Donc, pour moi, le médicament a quand même été essentiel dans mon cheminement vers la stabilité. Ingrédient numéro 3, l'environnement de vie. Donc, quand tu souffres de troubles bipolaire, tu as besoin de stabilité. Puisque tu es dans l'instabilité fonctionnelle, ton fonctionnement intérieur fait que tu es dans l'instabilité. Plus tu es dans un environnement stable, plus c'est facile d'avoir cette stabilité intérieure. Plus tu es dans un environnement instable, plus c'est compliqué parce que ça a un énorme impact sur ta stabilité. Alors, en plus, moi, comme beaucoup de personnes qui souffrent de troubles bipolaire, j'ai une hypersensibilité. Donc, quand il y a une petite chose qui se passe, ça m'impacte fortement. Donc, si ton environnement est instable et qu'au travail, c'est stressant, où tu as des fois des coups de bourre, tu dois travailler énormément et après, c'est plus apaisé. Que tu as des collègues avec qui tu ne t'entends pas bien, ou beaucoup de pression, c'est toxique. Ou si tu as un environnement de travail qui n'est pas apaisé, c'est vraiment compliqué d'atteindre la stabilité. Et c'est la même chose à la maison, en fait. Si tu as un environnement de vie avec du voisinage, avec des personnes avec qui tu habites en colocation, ou avec ta famille, où c'est toxique, où c'est instable, où c'est stressant, changement d'environnement. Moi, personnellement, je suis passée de la ville à la campagne. J'ai changé de travail. J'ai tout changé dans mon environnement de vie. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais si jamais tu peux, si tu identifies dans ton environnement quelque chose qui ne te convient pas, et que tu trouves quelques leviers que ce soit pour diminuer le stress ambiant, fais-le, en fait. Parce que ça va être extrêmement important pour aller vers la stabilité, d'avoir un environnement stable. Conseil numéro 4. L'éducation thérapeutique. Donc, une fois que tu as un peu stabilisé ce qu'il y a autour de toi, une fois que tu as compris ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu as accepté que tu avais ces troubles, potentiellement, tu as un médicament qui te stabilise quand même un peu, voire beaucoup. Allons vers le positif. De pouvoir avoir une compréhension très fine de ce qui se passe en toi. De « Ah là, je suis en train de commencer à monter. Ah là, je suis en train de commencer à descendre. » C'est extrêmement important pour ensuite pouvoir mettre en œuvre des solutions. Alors, comprendre ce qui se passe en toi, et trouver des solutions adaptées par rapport à ce qui se passe en toi, c'est l'éducation thérapeutique. On t'enseigne ce que tu as à comprendre sur ton trouble pour pouvoir aller mieux. Donc, être dans la compréhension au début, ça permet de ne pas monter trop haut ou de ne pas descendre trop bas, et paf, de mettre en œuvre la solution qui est adaptée pour ce moment-là. Je te donne juste un exemple. Si je sens que, ah, j'ai de l'agitation qui monte, j'ai de l'énergie qui monte, ça commence à être un petit peu plus à l'intérieur. Sport. Tiens. Moi, c'était mon moyen. Si je sentais un peu d'hypomanie monter, hop, sport. Je fais sortir. Et ça va mieux. Donc, ça, c'est une solution. Et je ferai une autre vidéo pour partager les autres solutions. Comment je reconnais quel état et qu'est-ce que je mets en œuvre comme solution à ce moment-là. Conseil numéro 5. L'hygiène de vie. Ça commence par le sommeil. Alors, le sommeil, c'est essentiel pour avoir une stabilité. Pour moi, le facteur numéro 1 de décompensation, c'était le manque de sommeil. Si tu arrives à avoir un sommeil régulier, de bonne qualité, en te couchant à la même heure et en te levant à la même heure, c'est bingo. C'est super difficile quand tu as des troubles bipolaires. Et c'est absolument essentiel. Il y a aussi le sport. Un sport régulier. Pas que au moment où ça ne va pas. Mais juste régulièrement avoir une activité sportive, physique. Une alimentation saine. Pas trop d'excitants. Pas trop de café. Pas de drogue. Pour pouvoir être au plus stable. Pour te permettre d'aller vers la stabilité. En fait, ça passe aussi par ce que tu ingères. Donc, si tu ingères des excitants ou des trucs qui te font descendre, forcément, ça ne va pas t'aider à rester stable. Et tu as aussi l'hygiène de santé mentale avec de la méditation, le fait de parler à des personnes qui peuvent te soutenir, d'avoir une pratique, en fait, de santé mentale régulière. Ça peut passer par aller voir une psychologue régulièrement, à faire... Franchement, la méditation, moi, ça m'a aidé énormément. Si tu arrives à méditer, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est l'hygiène de la santé physique et l'hygiène de la santé mentale, en fait. Ingrédient numéro 6, les soins complémentaires. Ne t'arrête pas à ce que la psychiatrie peut offrir. Parce que la psychiatrie, c'est super. Mais à côté, en plus, tu peux faire plein de choses pour aller vers le mieux-être. Les thérapies brèves par la parole, c'est-à-dire des choses qui sont courtes et qui sont efficaces et qu'on fait en parlant. Donc, tu as l'hypnose, tu as les thérapies cognitives comportementales, tu as la programmation neuro-linguistique, ce genre de choses. Moi, c'est ce qui m'a aidé le plus. Les thérapies brèves par la parole à aller vers la stabilité. Tu as ça, mais tu as l'art-thérapie, de passer par le théâtre, par l'écriture, par la musique, par la peinture pour apaiser tout ce qui se passe à l'intérieur. Énorme aide dans mon cheminement aussi. Que ce soit les soins énergétiques, l'acupuncture, le Reiki, n'importe quoi. Ce qui te parle à toi, ce qui te fait du bien à toi, la sophrologie, il y a énormément, en fait, de soins complémentaires. L'ayurvédique, la médecine chinoise, mais vas-y, en fait, essaie, vois ce qu'il t'appelle, teste. T'arrête pas à ce que la psychiatrie peut t'offrir. Va vraiment chercher ce qui, toi, te correspond. Et évidemment, je te ferai une vidéo avec les détails de moi ce qui m'a aidé le plus et en quoi ça m'a aidé et pour te parler en plus grand détail de tout ce qu'il est possible de trouver comme aide complémentaire. Mais fais ta propre recette, en fait, avec tous ces petits éléments-là. Et donc, pour reprendre le premier ingrédient, si tu veux en savoir plus sur l'importance du diagnostic et qu'est-ce que ça peut apporter et commencer de traverser le diagnostic, parce que c'est pas évident de traverser le diagnostic, ça se passe par ici.